Bonjour et bienvenue à ce coaching axé sur sexe et spiritualité. Je sais que des merveilles sont en train de découler de ce coaching et cela nous rend ensemble heureux. La dimension spirituelle de la sexualité, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais avant tout, je voudrais préciser et rappeler que le but de ce coaching n'est pas de faire peur ni de faire le moral. Mais de partager le savoir qui, transformé en information, nous rend puissants. Parlons de la dimension spirituelle de la sexualité. Donc le sexe devient une passerelle ou une piste d'envol. Et dès que vous atteignez cette piste d'envol là, vous basculez dans l'espace transcendant, c'est-à-dire du bas vers le haut. C'est aussi là qu'interviennent les notions des chakras dont nous parlerons plus tard. C'est pourquoi il est très important pour tout couple d'être capable d'identifier et localiser les yin et les yang sexuels de l'un et de l'autre. Alors, il y a toujours de la préoccupation quant à la méditation sexuelle en couple. Les gens m'ont demandé de reprendre cette matière. Je n'ai pas le choix, je dois vous servir parce que je suis là pour vous. Être nu en couple pendant la méditation vous fait entrer dans l'au-delà du corps. Parce que souvenez-vous, nous avons sept corps. J'en parlerai plus tard. Et à travers cette méditation nue, vous êtes en train d'entrer dans l'au-delà du corps. Vous êtes en train de quitter l'humain. Vous êtes en train de quitter l'humanité. Pour rentrer dans une autre dimension. Où vous allez vous servir de vos énergies sexuelles et spirituelles. Et dans cette dimension, vous vous connaissez mieux. Vous vous connaissez parfaitement. Et dans cette dimension, chacun connaît son corps et la réponse sexuelle ou spirituelle de son corps. C'est pourquoi cette méditation est très importante. Donc là, j'avais dit que dormir aussi nu l'un dans le bras de l'autre, ça fait aussi du bien. C'est un transfert d'énergie sexuelle et spirituelle. Cette méditation est aussi une façon pour le couple de prendre soin l'un de l'autre. Alors qu'on est là en train de se toucher, comme j'avais dit. L'homme a la main sur le sang de sa partenaire. Et la femme a la main, saisissant le pénis de son partenaire. Donc c'est une façon pour le couple de prendre soin l'un de l'autre. Et cela vous connecte facilement à vos énergies spirituelles. Alors pendant cette méditation, le couple ne devrait pas avoir le contrôle de leur nudité. Parce que cela ne vous appartient plus. Donc l'homme perd le contrôle de sa nudité. La femme aussi perd le contrôle de sa nudité. Voilà comment ça se fait. Parce qu'il s'agit d'un transfert. Il s'agit d'échanges. Donc c'est comme s'il y a une dialyse aussi qui se faisait là. Une dialyse énergétique qui se fait là-bas. Donc ça rentre, ça se recycle, ça sort, ça rentre, ça se recycle. Parce que déjà, moi j'ai défini la vie comme un cycle qui se recycle. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se renouvelle, tout se recycle. Donc là, il y a un recyclage. Il y a une dialyse énergétique qui est en train de se faire pendant cette méditation sexuelle en couple. Alors, cette méditation en couple développe aussi de la confiance. Une double confiance. La confiance en soi-même et la confiance en son partenaire. Donc c'est un signe qui prouve que je prends soin de toi. Ne t'en fais pas, je suis là pour toi. Ne t'en fais pas, je veille. Ne t'en fais pas, je suis là. Ça vous pousse la dimension amoureuse du couple. Ça vous place au-delà du corps. Et dans cette dimension déjà, dans cette condition déjà, vous pouvez banaliser beaucoup de choses si ce tube est d'amener du trouble au sein du couple. Voilà qui crée de l'énergie sexuelle. Voilà qui crée de la créativité. Voilà qui est source de joie. Voilà qui est source de bonheur. Voilà qui est le panouissement total au sein du couple. Oh, quel bonheur, quelle gaieté. Que de vivre un petit paradis sur terre. C'est possible ces choses. Essayez cela et revenez sur le commentaire. Alors, dans la vidéo prochaine, je parlerai du sexe et le chakra. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonheur. C'est parti.